Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique. Et on est bien là, deuxième jour de débrief et il y en a un de plus avec nous, le DJ préféré des féministes. Elle est aussi cinéphile. Salut Wild Beach et Cine Beach aussi. Pour Panique. Comment ça va ? Ça va bien, c'est cool. C'est le premier jour que je suis là, je suis content. C'est le grand événement de l'année pour moi. Très content d'être là. Tu étais aussi venu l'année dernière ? Je viens chaque année depuis 42 ans à peu près. Non, ça fait 35 seulement, mais bon, j'ai pas raté l'année. Et ça fait 48 heures d'affilée qu'elle est là aussi, DJ Angela, qui a sa carte de presse. 48 heures, je sais pas, mais j'ai ma carte de presse. Non, mais oui, oui. On a vu que tu as ta carte de presse. Je commence à voir des cernes aussi, mais pourtant, je dors quand même un peu. Voilà. Et notre connard aussi, qui est là. Bonsoir, bonsoir. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand je vois Angela, qui est là encore toute peps et tout. C'est que le deuxième jour. Oui, mais Angela a toujours du peps, de toute façon. Oui, non, mais on va rigoler à la fin du festival. On va voir comment ça va passer. C'est mal à connaître. Je suis content de tous vous retrouver une fois de plus pour le bif et pour ce deuxième jour. Et donc, on va vous parler, à mon avis, de Cryptic, c'est ça ? Alors, Cryptic, le petit synopsis pour ceux qui nous regardent. La légende d'un cryptozologue disparu poursuivant le mystérieux monstre Suka, taupe géante à la toison de Pocahontas. Un voyage hallucinatoire et incroyablement audacieux. Alors, qui l'a vu ? Donc, je l'ai vu et je vais vous faire ça assez vite. Alors, oui, la bestiole, elle est sympa. Franchement, elle est plutôt bien foutue. Quand on la voit, les costumes sont bien foutus pour la bestiole. Alors, sinon, on va dire aussi pour la photo, en photographie, il y a quand même des beaux plans. Des très, très beaux plans. Un peu contemplatif. On voit beaucoup de routes et beaucoup de voitures et beaucoup de décors. Donc, ça, c'est super bien. Là-dessus, on est bien servi. Alors, après, en termes de scénar, il n'y en a pas. Du coup, du coup, je vais vous résumer ça. Ça a tout été dit dans le pitch, d'une part. Et je dirais, en termes de visuel, en termes de référence, je dirais, c'est un mélange entre La Mutante, avec des trucs psychédéliques et tout. La Mutante, du film qui est sorti en 2000, là. Le vieux film. La meuf qui cherche à copuler, quoi. Exactement. C'est vraiment la même chose. C'est La Mutante et Le Chaperon Rouge. Ok. Sans scénario. Voilà. Voilà. Et en fait, je crois que je vous ai plus ou moins résumé le film. Alors, le début partait vachement bien. On a pas mal rigolé. Et puis, en fait, au fur et à mesure, on commençait à se faire chier. C'était contemplatif. Et oui, on savait où on voulait en venir, mais sans spoiler, bon, la meuf, elle change d'identité dès qu'elle croit Suma. Elle éjacule de la serre humaine blanche de l'oreille. Ça sent le sperme de partout. C'est décrit dans le film, vraiment. Et voilà, à part ça, c'est un peu chiant. Est-ce que tu le recommandes ? Non. Et ta note ? 3 sur 10, niveau MDB. Sans broncher. Merci, le connard. De rien. Ensuite, en même temps, une demi-heure plus tard, il y avait The Moon Thief. Alors, un casse presque impossible réalisé par une bande que tout oppose. Franchement, qu'est-ce qui pourrait bien foirer ? Le film ? C'est sévère, c'est sévère. Au moins, c'est clair. Non, écoute, j'y suis allée, j'avais quelques appréhensions quand même. Je suis sortie avant la fin, je suis un peu déçue. Ouais, désolée, mais voilà, je trouve que niveau acting, c'est ce que je dis, niveau acting, c'est un petit peu mieux, c'est moins surjoué, tu vois, ça reste un film. Hong Kong, attention, c'est Hong Kong. Donc, mais il y a de l'action. Il y a de l'action. Je ne voulais pas créer des incidents diplomatiques, désolé. T'es éjecté. You're out. Et en fait, non, il y a ce moment de latence où tout est long, trop long. Oui, c'est un peu sévère, peut-être. Moi, je trouvais que c'était un gentil petit film, c'est un peu l'Océan d'Eleven du pauvre. Tu dis que moi, je suis sévère, tu avais ce que tu dis ? Non, passez-vous le micro quand vous parlez, s'il vous plaît. C'était sympathique. Tout est un peu trop facile, mais c'est un premier film du réalisateur. Les images sont bien faites. Les acteurs prennent bien leur rôle, on y croit un minimum. Oui, non, mais ça joue. Non, écoute. Non, il y a une vraie volonté. C'est un premier film, je ne suis pas sûr que je ferai un meilleur premier film. On ne veut pas surjouer. On ne veut pas le faire. Après l'intrigue, peut-être que j'aurais pu ouvrir le coffre moi-même, mais c'est un peu cliché dans la procédure, mais dans la volonté du truc, moi j'aime beaucoup les mondes, donc ça se passe dans le milieu des mondes. C'est un petit peu original, parce qu'il n'avait pas encore fait le coup de vol une monte super rare. Mais voilà. Alors, votre note ? Allez, je mettrais quand même un 5, tu sais. mets ce que tu veux, je vais lui mettre 7. Toi, tu lui mets 7 ? Oui, parce que pour un premier film, oui. On parle bien devant. Pour un premier film, il mérite 7, je crois. Ben écoute, 7, pas mal, on a vos notes. Ben merci. On est toujours du côté du bif pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et à 21h, c'était toujours dans le Ciné 2. On aura l'occasion de les interviewer demain aussi, également. J'ai un petit bémol. Le ciné 1, c'est méga caillous. Le ciné 2, ça allait. Le ciné 1, il fait froid. Prenez ce qu'il faut, il fait froid. Aujourd'hui aussi, pire qu'hier. Prenez une couverture, quoi. Ouais. Une couette, un plaid. il fallait que je le dise. Voilà. Sortez couvert. En gros, sortez, c'est ça. Sortons couvert. Alors, deux scènes qui étaient à 21h. Un film d'auteur qui se transforme en snuff, qui se transforme en infection zombie, qui se transforme en règlement de compte, qui se transforme en survival. C'est le jackpot. Alors, votre avis ? Alors, je vais commencer, si je puis me permettre. Alors, j'ai beaucoup aimé le début du film, en fait. Vraiment, je pense que le premier quart d'heure, il était vraiment chouette. Et les trucs de danse, en fait, oui, tu peux boire de danse, tu veux, vas-y. Et les trucs de danse qu'il y avait au début, je veux dire, les chorégraphies de danse, franchement, étaient pas mal foutues. Il y avait vraiment de très chouettes plans sur la chorégraphie de danse. Et le début qui est parti vite, en film de zombies, je trouvais que c'était très cohérent sur les 20 premières minutes. Alors après, on nous a mis des trucs dans un haut tenoir de la sorcellerie, des flics, des mafieux, des machins, des trucs, des lalala. Non, c'est devenu très très chiant et très vite pas suivable. Tout ça en 102 minutes. Quoi ? Tout ça en 102 minutes. Tout ça en 102 minutes, ouais, avec des flashbacks en voiture en voilà, à tel point que la chronologie, tu savais même plus où tu te trouvais. Donc moi, j'étais vraiment déçu par tout ça. et voilà, je vais m'arrêter là pour le moment et on verra après. Eh ben moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien kiffé. Désolée, toi, désolée, toi, moi, j'ai kiffé à mort. j'ai cru que j'allais avoir peur. En fait, ça va, j'ai pas eu trop peur, heureusement. Mais j'ai quand même fait deux, trois petits bons. Il y a quand même deux, trois trucs qui m'ont bien saisi. Tu t'es mis en condition, quoi. Ouais, mais c'était un chouette petit film, tranquille. Oui, il y avait des zombies, oui, il y avait des ci, des seins, mais j'étais surprise à chaque fois. Donc moi, ça me pose pas de problème. Je pense que j'ai pas vu le même film, visiblement. Oui, j'étais à côté d'elle et j'ai pas eu le même sentiment, un sentiment très différent. Effectivement, je suis un peu assez proche. Les 20 premières minutes sont convenables. Je trouve que les prises de vue, même jusqu'au bout, sont assez belles. Le jeu d'acteur est pas mal. J'aimais la chronologie, ça, c'est dramatique. Et s'il vous plaît, je veux bien qu'il y ait des twists, mais il faut quand même nous donner un petit chemin pour qu'on puisse suivre les twists, pour qu'on comprenne les twists. Parce que si tu comprends pas les twists, c'est plus des twists, c'est juste des erreurs de scénario, et c'est un peu le problème. C'est que pour un twist, on t'invente une histoire qui disparaît en plein milieu et qui réapparaît comme les flics en question. Ça te perd dans le film. À part ça, ça t'aide pas beaucoup à l'apprécier. C'est ce qui m'a dérangé le plus. Et ambiance du film, vous l'avez trouvé comment, alors ? Attends, si je peux me permettre encore une petite incartelle là-dessus. C'est que moi, le début du film qui justement m'avait plutôt mis en confiance, on va dire, me faisait énormément penser à un film qui a fait beaucoup de ravages au bif qui s'appelait One Cut of the Dead, qui était un film japonais fauché avec un plan séquence de 47 minutes qui parlait d'histoires de zombies en mode TV et tout. Et puis après, tu revoyais un peu comment ce truc avait été tourné, etc. Et je crois que le début du film ressemblait énormément à ce film-là, qui était limite plagié là-dessus. et en fait, ce qu'ils en ont fait après, c'est dommage parce que c'était de la merde. Sincèrement, il n'y avait rien à sauver là-dessus. Et j'ai senti des références à droite et à gauche de films de genre qui existent et qui étaient super cool, tu vois, et qu'au final, en fin de compte, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas dans ce film. Et moi, je l'ai vraiment comparé à One Cut of the Dead que j'ai apprécié. J'ai pleuré deux fois devant le film. Je l'ai vu deux fois au bif quand il est passé. Vraiment, qu'on prenne la fin du film. Pourquoi ? Moi, j'ai été régisseur plateau. J'ai travaillé dans une équipe de films de cinéma et en fait, gros spoil à la fin, à la fin, à toute l'équipe technique de cinéma, on est tellement fauché, l'équipe de télé. Quoi ? Ils ont fait un remake français. Non, 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 moi j'ai vu le film japonais, moi j'ai vu la version japonais. Étonnamment, c'est très respectueux. Oui, c'est très respectueux. Ok, mais à la fin, c'était super cool et moi j'ai pleuré à la fin de voir tout le monde qui allait dans un même truc et tout et là, moi je trouve que dans ce film-là, ce scénar ne permet pas d'avoir quelque chose avec les personnages et on manque quelque chose avec les personnages et c'est ce qui m'a déçu dans ce film et voilà, je vais m'arrêter là. Désolé, Bode. Je crois qu'il n'y a que moi qui se connecte aux personnages. Voilà, alors justement, on va commencer par toi. Ta note alors. Mais moi j'adore la liaison entre les deux, la dualité qui n'est pas vraiment là les surprises des twists aussi et ce côté où, tu vois, vous trouvez qu'il n'y a pas de référence et qu'il n'y a pas de chronologie, je ne sais pas, moi je l'ai trouvé fluide, j'ai compris où ça voulait en dire. Donc tu as passé un bon moment. Moi, j'ai kiffé, moi je le dis, je le redis encore, moi je lui mets un 8 quoi. Il ne faut pas oublier que ce film est quand même en compétition pour les... Ah ouais, ouais, mais moi je ne suis pas une gore de base, moi j'ai kiffé, moi ça m'a plu, je me suis passé un bon moment. 8 pour Angela. Je vais être sévère parce qu'en fait le film a beaucoup de prétentions je trouve et si tu as beaucoup de prétentions, il faut être à la hauteur de tes prétentions. À la différence du précédent où je le donnais 7 parce qu'il avait très peu de prétentions et il remplissait plus ou moins son contrat de film divertissant. Autant que celui-ci qui nous a promis bien de choses et qui nous propose un scénario qui a l'air au départ très riche, etc. Et finalement, je ne suis visiblement pas le seul à être perdu dans le film. J'ai à un moment donné tu ne sais plus, tu ne suis plus, tu décroches complètement. Bon, je mettrai 6 parce que j'aime beaucoup la prise de vue, les images. Et le problème, c'est que tu décroches et si tu décroches, ton film s'est fichu, ça ne marche plus. Bien sûr. Et le connard ? 5.3. J'ai besoin d'un scénario. Toi, tu as un MDB comme d'habitude. Toujours un MDB. Donc 5.3, 5.3 et MDB et j'ai besoin d'un scénario. Voilà, je m'arrêterai là. J'ai besoin d'un scénario qui était absent de ce film. Vraiment absent. Référence, mais pas de scénar. Merci, en tout cas. J'ai une question de prétention de film aussi. Les intentions, c'est important quand tu fais un film. Si tu veux en mettre plein la vue, il faut être à la hauteur de ce que tu fais et ça me gêne beaucoup. C'est pour ça que ça peut être léger. Je sais que tu as détesté le film précédent, mais il n'avait pas de prétention et c'était divertissant et on ne lui en demandait pas plus. C'est comme un film de vol traditionnel. On sait qu'ils vont réussir, on sait qu'ils vont s'en sortir, mais on joue le jeu parce que c'est divertissant. Mais The Sin avait beaucoup plus de prétention. On sent vraiment et c'est ce qu'ils mettaient en avant même au début du film. On a essayé de mélanger un genre de danse, un genre de zombie, un genre de ci, un genre de ça. Et en fait, la danse, j'aurais voulu qu'elle se débarrasse des zombies en dansant, un truc comme ça, que les genres soient mélangés. Mais en fait, les genres ont été compartimentés et c'est ça qui m'a extrêmement dérangé. C'était ce compartiment de chaque genre qui m'a vraiment dérangé en fin de compte. Et au programme de demain, vous allez voir quoi ? Je vais voir... Demain ! Alors, demain ! Moi aussi ! À 19h, on a Crazy... Devils ! Devils pour tous ! Voilà ! Demain à 19h, Crazy House, 21h de Belgian Wave en ciné 2. Moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu. Parlez bien devant le micro, s'il vous plaît. Moi aussi, je l'ai vu. Et voilà, je... Pas de spoil, pas de spoil. Je coupe, je coupe, pas de spoil. Mais à voir absolument parce que le réalisateur est un chou et que c'est un bon film belge qui est un concert après de VHS of the Space qui est le groupe du réel. Jérôme Van de Watain et qui est vraiment un résident du bif aussi qui nous fait vraiment des super films. Vraiment, je vous le conseille. Je l'ai déjà vu, je ne vais pas spoiler, mais c'est à voir. Et ensuite, 21h30, mais ce sera au ciné 1. Je prends ma couette. Devils. Je prends ma couette, mon sac de bichage, je ne sais pas. 23h59 au ciné 2. Toxic Avengers. Aussi, pour ceux qui le connaissent. On va se quitter ici. Oui. On est déjà à 14 minutes. Voilà. Merci à vous. Merci. pour ces commentaires bien passionnants. Et à demain et très bientôt. On se retrouve sur la chaîne, évidemment. Merci Wild Beach. Merci DJ Angela. Merci Le Conard. Vous nous avez suivi sur le profil Radio Panique. Saturday Night Panique. L'œil carnivore. Et également. Et sur la page YouTube. On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à demain. Salut, salut. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique. Sous-titrage ST' 501